Achille vs Captain America Le grand guerrier et musclé Achille, connu pour son courage et sa bravoure, personnage légendaire de la mythologie grecque, célèbre grâce à sa mère Thétis, immortelle, qui l'a plongée dans le fleuve du Styx et qui l'a rendue en partie immortelle. Son père, Pélé, est un mortel célèbre pour les nombreuses guerres qu'il a conquis. Ses armes redoutables sont son bouclier et sa lance, forgée par le dieu Hephaïstos, sa faiblesse et son talon, qui n'a pas été plongé dans le fleuve. Contre Captain America, personnage imaginaire créé par le dessinateur Jack Kirby, tout aussi musclé et tout autant courageux, célèbre pour son bouclier, quasi indestructible, composé d'un alliage d'acier et du fictif vibranium. Mais c'est aussi sa faiblesse, car sans celui-ci, il n'a plus de pouvoir. Il a été créé pour défendre les Etats-Unis et la Seconde Guerre mondiale. Que fais-tu, Captain America 3 ? C'est ma ville, tu n'as rien à faire ici. Je suis partout chez moi. À ma connaissance, tu n'es pas d'ici. C'est la ville de tous mes combats. J'avais besoin de vacances. Je recherchais un nouveau partenaire, mais surtout pas toi. Et comme tu es là, nous serons trois. Ah, ton humain me fera toujours rire, mais tu n'arriveras jamais à ma chine ni à mon talon. Je ne suis pas d'accord avec toi. À mon avis, ton talon est à plus grande faiblesse. Tu n'es plus qu'un personnage imaginaire. Seulement, je suis peut-être imaginaire maintenant, mais bien réel face à toi. En revanche, ton bouclier est bien plus puissant que le tien. Il n'y a aucune limite. Bien loin de moi cette idée. Je sais que ton bouclier est plus puissant que le mien, mais mes armes sont divines. Elles ont été créées par le dieu Euphaïstos. Et maintenant, ça fait ses preuves. Et je suis un macide, tandis que toi, tu n'as que ton bouclier pour te protéger. Nous allons déterminer qui de l'une d'eux est le plus fort. Faisons un combat. Afin d'éviter tout guiproquo, entendons-nous bien, comprenons-nous bien. Je me bats pour une cause défendre mon peuple. Je suis un chef de guerre, un valeureux combattant de la guerre de Troie, et un justicier mangeur. J'ai mangé mon meilleur ami patroque en tirant Hector, celui qui l'avait assassiné. Moi, je suis créé pour défendre mon pays, les Etats-Unis. Tu crois quoi ? Moi aussi, j'ai rêvé d'un monde libre. Et j'ai perdu des membres de ma famille à cause de ma haine et de ma valance. Et j'en ai perdu la vie. Tu as peur d'une deuxième défaite ? Ha 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 ! Bien sûr, je plaisante. Nous nous retrouvons sur ce point. Nous voulons tous les deux la paix. Ah, je vois que derrière ces muscles se cache un petit serreau. Ha ha ! Et oui, mon cher Haciel. Je suis musclé et intelligent. Et sensibles et courageux et sensibles à son pays. Oui, Haciel. Tu comptes et on se ressent un peu. Tu n'as pas le mal de mon pays ? Oui, un peu. Je repars immédiatement dans le mien. Peut-être un jour Haciel. Ah, peut-être un jour Haciel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça. Merci. Merci.